Salut à tous, je suis Adotreatic, j'espère que vous allez bien. Un nouveau battle vient de sortir et vous avez été très nombreux au rendez-vous, tout comme pour les Roquettes contre les Dalton, merci énormément. N'hésitez pas encore à aller le voir, à aller le partager, à aller le commenter, à liker, c'est très important et ça nous fait extrêmement plaisir. Peut-être que ça se remarque déjà, mais j'ai un petit peu moins d'énergie que d'habitude, je suis un petit peu malade, on est en fin d'année, c'est compliqué, mais je vais quand même tout donner. Suite au départ de Mad Stalker, pour pouvoir s'adonner à fond dans sa profession, à savoir comédienne de doublage, on avait fait tous ensemble un dernier petit live, on s'était bien amusé, c'était bien chouette. N'hésitez pas à aller checker dans la description si ça vous intéresse, car là-dedans, bien entendu, on parle de tout ça en détail. Des gros bisous à Mad, et au plaisir de se recroiser. Et maintenant, place aux explications habituelles, accrochez-vous pour ne pas perdre le fil, voici le Danton Clash ! Pourquoi ce battle ? Ce battle a une histoire assez drôle et particulière, ça fait des années qu'on voit l'idée popper un peu partout, et dans l'équipe, quasiment tout le monde était chaud pour le faire depuis longtemps. Tout le monde, sauf moi. Contrairement à tout le monde, j'étais totalement passé à côté de Ladybug, et comme certains commentaires qu'on peut lire sur ce battle, moi aussi je me disais « Mais j'en entends jamais parler, en fait, ça doit vraiment pas marcher ce truc, non ? Ça va jamais tenir. » Surtout face à Spider-Man. Et deux ou trois ans plus tard, elle est toujours là. Les gens en parlent de plus en plus encore, et Spider-Man continue de faire sensation avec No Way Home, on commence à vraiment se dire qu'il faut le faire, et je finis par céder. En moins d'un mois, je suis passé de « Ladybug a l'air vraiment éclaté » à « C'est vraiment LA série pour ado que j'aurais adoré si j'avais grandi à cette époque ! » Donc oui, ce battle est vraiment un choc générationnel, et Ladybug est réellement un phénomène aujourd'hui. Ceux qui pensent le contraire n'en sont juste pas au courant d'à quel point la série cartonne également dans beaucoup d'autres pays. Des films, des mangas, et une comédie musicale ont été produits à l'heure actuelle déjà. C'est réellement un phénomène. Très très inspiré de Spider-Man, parfait pour affronter l'autre idole des anciens ados qu'on a été, et de certains ados d'aujourd'hui, Spider-Man lui-même. J'ai aucun doute sur le fait qu'on verra Ladybug évoluer encore pas mal au fil des années, comme Spidey. Bref, on est parti pour parler du Challenger No. 1, Ladybug. Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir, est une série d'animation franco-coreo-japonaise de Thomas Astruc, qui a aussi entre autres storyboardé Code Lyoko, Witch et Total Spice. La série a donc débuté en 2015 sur TF1. Au moment de l'écriture du battle, la série possédait 4 saisons et à l'heure actuelle 5, pour 131 épisodes. Les saisons 6 et 7 sont déjà programmées. Marinette Dupin-Cheng est une jeune ado de 14 ans, très maligne, extravertie, expressive, lorsqu'elle devient Ladybug, elle adopte une attitude vraiment héroïque et réfléchie, mais sous le masque, elle cache encore bien une attitude d'adolescente, parfois impulsive, voire gamine. Amoureuse d'Adrien Agreste, elle ne sait pas que celui-ci est également son sidekick de toujours, Chat Noir, qui, lui, est amoureux de Ladybug sans savoir qu'elle est Marinette. Oui, c'est inutilement compliqué, cette histoire d'amour, et il y a 100 indices qui devraient leur ouvrir les yeux, mais ils se débrouillent quand même toujours pour garder leurs identités secrètes, et c'est au final très très drôle quand on est plongé dans la série. D'ailleurs, j'ai pu voir que dans la saison 5, sorti après l'écriture du battle, la donne avait encore changé, mais je n'en dirai pas plus. Mon but, c'est pas de spoil. Bon, parlons du battle. Dans celui-ci, Marinette et Adrien sont bien en Ladybug et Chat Noir, et leur relation ne nous importe pas du tout. C'est face à Spider-Man qu'ils sont. Si Chat Noir finit par rejoindre Marinette, c'est parce que ce duo est un peu inséparable dans la série. L'un sans l'autre, c'est un déséquilibre. Et être à deux face à un monument qui est Spider-Man n'est pas un luxe au final. Donc Chat Noir va apporter beaucoup de malice, avec plein de blagues, là où Ladybug appuiera juste où ça fait mal, et donnera les coups de grâce. Y'a beaucoup de maman un peu chantant dans leur prestation, je trouvais que ça collait parfaitement pour des jeunes ados d'avoir cette attitude assez pop. Ça marque vraiment un côté très espiègle et un poil immature lié à la jeunesse. C'est Sanseya qui est à la voix de Ladybug, ainsi que Smash à la voix de Chat Noir. L'inspiration est claire, la voix originelle de la série, à savoir la VF du coup. On a tout donné pour s'en rapprocher au max. Bon, c'était un peu long tout ça, place au... Challenger number two, Spider-Man ! Bon, présenter Spider-Man, c'est impossible. Des Spider-Man, il y en a des dizaines. En fait, non, des centaines, voire des milliers. Tout le monde connaît les grandes lignes, et c'est exactement ce qu'est le Spider-Man de ce battle. Pour cette EPB, on a pris une décision, utiliser Spider-Man, le symbole. À savoir l'image générale qu'on se fait de Spider-Man. Pas celui d'un des films, ou d'une des séries, ou d'un des comics, bref, le Spider-Man. Il fera donc référence à beaucoup d'œuvres différentes le concernant, plusieurs de ses formes, plusieurs de ses films, qui sont pourtant contradictoires les uns avec les autres, et l'explication du texte rendra ça plus clair. Mais il a été pensé comme ceci. Premier couplet, le jeune Spider-Man, lorsqu'il vient de découvrir ses pouvoirs, et qu'il est lui aussi adolescent. Insouciant, très sûr de lui, se sentant surhomme par rapport à ses semblables. Ensuite viendra le deuxième couplet. Après avoir pris un choc concernant son oncle Ben, il se laisse envahir par sa part d'ombre. Il sera beaucoup plus violent, incisif, méchant, simplement. Appuyé par la koumatisation de papillonbre, qui est une mise en scène du battle pour cette transition. Troisième et dernier couplet, le Spider-Man adulte, qui s'est repris en main, et a décidé d'être vraiment un héros. Celui qui a fait le deuil et va tout donner. Moins violent, mais tout de même très fort dans ses propos, et très au courant de sa situation actuelle. Racheté par Disney, mais toujours un véritable symbole de la pop culture. C'était difficile de garder un équilibre dans un 1 contre 2, mais faire passer Peter par ses différentes phases était le meilleur moyen de le faire évoluer sans entrer dans la surenchère. Oui, on aurait pu faire apparaître plein de Spider-Man différents, mais ça aurait été beaucoup trop, et surtout vraiment pas équilibré. Et non, on n'allait pas lui donner un sidekick. Spider-Man est majoritairement en solo. Il a des amis, certes, mais en sélectionner un seul parmi tous n'aurait aucun sens. Il avait tout pour se battre seul, sans que ce soit déséquilibré. Et oui, on n'a pas pu faire référence à tout. C'est impossible de condenser plus de 60 ans d'histoire, de reboots, de remakes, etc. en un rap battle de 3 minutes. Il fallait donc faire un choix, et on en a fait un, en espérant qu'il vous a plu, et que vous l'avez compris désormais si ce n'était pas le cas. Pour savoir, c'est moi qui m'en suis chargé. Comme ce n'est pas un Spidey particulier, je me suis simplement inspiré de plusieurs Spider-Man à la fois, en me disant, si je devais être Spider-Man, c'est comme ça que je le ferais. On a quand même pas mal essayé de s'inspirer de celui de Donald Renew, mais j'ai clairement pas le même timbre de voix que lui. Des bisous à Donald, au passage. Et en parlant de voix, je me suis aussi chargé de papillons. Petit fact sur ce moment d'ailleurs, il n'était pas prévu à la base, mais comme je voulais vraiment faire une deuxième partie plus sombre pour Spider-Man, j'y ai vu une occasion rêvée de scénariser un peu plus le battle, et j'avais très envie de faire la voix de papillon, voilà. Je l'aime bien, ok ? Conclusion. Un battle à la fois générationnel entre l'idole des ados depuis 60 ans et l'idole des ados actuels. Un combat entre une roue qui cartonne et son propre modèle. Un battle scénarisé sur deux personnages beaucoup demandés. Bref, un sacré morceau. On l'a voulu quand même assez classique dans sa forme, tout en étant drôle et plein de peps. Une ladybug constante, aidée de chat noir, contre un Spider-Man en constante évolution de son côté, pour marquer son existence perdurant sur des décennies. Le vrai challenge était de tenter de faire un battle équilibré avec tout ça. Qui mérite la victoire ? Ça, c'est dur de le dire, mais on a pris beaucoup de plaisir à faire ce battle. Et en vrai, ça fait plaisir de voir que les avis sont très partagés au niveau de la victoire. C'est chouette, c'est drôle, ça fait plaisir en vrai. Je crois que j'ai battu un record de longueur pour cette introduite dans ton clash. Désolé, mais c'était un sacré morceau. Maintenant, on passe à l'explication du texte. Les debug commencent en chantant pour donner cette vibe pop, jeune et rafraîchissante. Le Spider-Sense est l'un des pouvoirs de base de Spider-Man, l'avertissant en cas de danger. Il est aussi très récurrent que pour gagner sa vie, Peter est à vendre des photos de Spider-Man, donc lui-même, au Daily Bugle. Quelque chose d'assez risible au final. Et là, attention, ça va d'un coup très vite. On peut dire que les histoires de Ladybug avancent vachement vite. Les saisons s'enchaînent et Marinette bat en moyenne un méchant par épisode, voire plus. Quasi tous différents, sauf quelques récurrences. Là où Spider-Man, c'est souvent quand même toujours les mêmes, à force de reboot, remaster, retour de la vengeance, etc. Marinette peut au moins se vanter de ça. On parle de nombre, pas de qualité. La liste des pouvoirs de Daily Bugle est, quant à elle, très très longue, si on compte le fait qu'elle peut cumuler ou utiliser n'importe quel Kwame. Certains sont de l'ordre du voyage dans le temps, destruction, reconstitution, illusion, bref, c'est assez insane en vrai. Et bien que Spider-Man soit bien connu pour être membre, et mérite, des Avengers, Marinette sait déjà que dans le futur, elle sera à la tête d'une team de justiciers, elle aussi. Ça lui a été spoilé par une de ses alliés du futur. Livreur de pizza, prends-toi des 4 saisons, tu perds ton identité, mais que t'es loin de ta maison. Avec les photos, Peter s'est donné à la livraison le pizza également. Et pour rappel, au moment de l'écriture, la série ne comptait que 4 saisons, la cinquième est sortie entre temps. Dans Spider-Man Far From Home, littéralement en français, loin de la maison, Mysterio, dont on reparlera plus tard, a ruiné la vie de Peter Parker en révélant son identité. Yo, yo, yo ! L'arme signature de Ladybug et son yo-yo magique, lui servant à l'aide du Lucky Charm, a littéralement tout balayé et tout réparé une fois le combat terminé. Elle possède un groupe de... ...musique, et les scénars de Spider-Man ne font que reboot, remake, changer encore et encore, on s'y perdrait. Finalement, on retourne sur Mysterio pour appuyer un dernier coup, et c'est au tour de Spider-Man. Pour sa première partie, on fait d'abord face au jeune Peter Parker, insouciant lui aussi qui va rapper posément, car il sait ce qu'il vaut et s'en fout de son adversaire. Wesh, tu rushes et c'est moche, comprends pourquoi tu crushes sur un riche, j'ai sale bitch, un clash avec ma version riche, et on quitte, j'ai 60 ans, tête ta fiche, j'ai brasse du vent comme Swish, retourne-toi, tu pènes tes biches ! Un max d'allitération en chat. Spidey se moque de la vitesse de Ladybug, se référant aussi à la vitesse de production de la série Ladybug, qui a laissé quelques lacunes sur certains épisodes, à se demander si parfois le budget n'est pas un peu serré, d'où le crush sur un riche, à savoir Adrien Agreste. Marinette est accusée d'être une sous-version de Spider-Man. Thomas Astruc, le créateur de la série, a bien entendu confirmer lui-même la forte inspiration. Y'a même de nombreux clins d'œil dans la série. Spidey rappelle son vécu, sa place de méga-star, et Swish est une onomatopée récurrente de comics. Enfin, Marinette est fille de boulangère, d'où les miches. Spidey appuie là où ça fait mal. Il ne considère pas du tout Ladybug comme une rivale potentielle, plus comme un petit truc insignifiant qui le suit partout, un Kwame. Le plus douloureux étant de rappeler à Marinette, qu'Adrien passe toutes les premières saisons à la friendzoner. Une fin simple à comprendre. Spidey ne fait pas d'effort et appuie sur le fait qu'il n'a pas besoin de prendre ce combat au sérieux. En mode, hé, t'es qui toi ? Ce que tout le monde se demande ironiquement d'ailleurs dans la série Ladybug, et que quasi personne ne trouve, alors que quand on y réfléchit, c'est vraiment impossible de ne pas comprendre que Marinette égale Ladybug tellement c'est cramé. La phrase finit en quoi ? Alors faut admettre que c'était bizarre d'écrire une fin de couplet par une question comme ça, mais ce n'était pas pour rien, bien entendu, car la suite va donner quoi ? L'entrée de Chat Noir ne pouvait pas se faire sans une blague insupportable, et quoi de mieux qu'un fur ? Ah, des bisous à Théo Babac. T'inquiète, on va l'enterrer cette blague un jour. Bref, Chat Noir est la touche de comédie de Ladybug, toujours à faire des jeux de mots, donc il en enchaîne. On te connaît par cœur, Peter par cœur, en plein de vers qui vont s'enchaîner, multivers, voilà, bim. La version récente de Spider-Man du MCU jouée par Tom Holland est super dépendante de Tony Stark. Dans cette même version, lors du film No Way Home, les gens finissent par oublier son identité par sa propre faute. Ladybug et Chat Noir font référence à un ennemi signature de Spider-Man, le bouffon vert. Tout ça pour retourner son dédain contre lui. En réalité, serait-il jaloux des deux jeunes rookies ? Rien qu'une cata ! Le pouvoir de Chat Noir est cataclysme, d'où la cata. Et le papillon utilise les sentiments négatifs, tels que la tristesse, pour manipuler les gens. Et Dieu sait que la tante May de Peter n'aurait pas manqué de se faire akumatiser vu toutes les galères que représentait Peter jeune. Et petite anecdote, j'ai trouvé le jeu de mots « Akumatatata » référence bien sûr au roi lion. Dès les premiers épisodes de Ladybug que j'ai vus, j'étais super fier de moi, et tout ça pour constater que Chat Noir fait véritablement ce jeu de mots plus loin dans la série. Du coup, je suis encore plus fier. Mon jeu de mots est canon, finalement. Mélange de Matou et Hadouken dans un épisode sur les jeux de combat, c'est une attaque combinée de Ladybug et Chat Noir dans lequel Marinette et Adrien sont tous les deux super forts au jeu de combat. La dernière phrase est horrible. Thanos a soufflé la moitié de la population d'un simple claquement de doigts dans Infinity War, dont Peter lui-même. Chat Noir a plus ou moins un pouvoir de destruction qui pourrait faire rejoindre son oncle décédé à Spider-Man rien qu'en le touchant. Et la mort d'oncle Ben étant l'une des pires choses étant arrivée à Peter, ce qui va réveiller ses traumatismes et pousser Peter à bout. A tel point que Papillon va s'en servir pour battre Marinette et Chat Noir en réveillant sa part d'ombre. Cette partie est surtout scénarisée, ce n'est pas un vrai couplet, mais Papillon s'y exprime comme dans la série, même mise en scène également au montage. Si Peter dit « je vais faire un carnage », c'est une référence à Carnage, un adversaire de Venom, tous les deux des symbiotes, et justement, lors de cette phase, Spider-Man passe sous sa forme infectée par les symbiotes, sorte de Spider-Man Venom, qui va se révéler violent et sans pitié. Protéger mes bijoux, je tape dedans et c'est fini, nous Avengers, on vous s'explose, mais vous s'expose dans une ménagerie ! Les pouvoirs de Ladybug et compagnie tiennent sur des bijoux. S'ils volaient ou brisés, ils ne servent donc plus à rien. Et frapper dans les bijoux, bon, ça a aussi une autre signification plus terre à terre, si vous savez, c'est génial. Là, on pose un truc, les Avengers ont bien plus de flow que l'équipe de Ladybug qui sont juste des animaux. Et des minettes noires, j'en ai tombé, je ne fais pas les cahiers, ici Spider-Man s'adresse à Adrien et va faire référence à deux persos de son univers, le caïd et surtout chatte noire, une de ses conquêtes amoureuses, amusant quand on a chat noir en face. Il va finir par « Tu vas chialer ? » référence au film Spider-Man 3 de Sam Raimi dans lequel Peter est justement sous l'emprise des sabiotes et se moque de la relation père-fils de son rival et ex-meilleur ami avant de l'achever. Ouais, c'est assez hardcore. Un parallèle terrible donc à la relation secrète père-fils où le père d'Adrien est tout simplement le méchant de l'histoire et aucun des deux ne connaît l'identité secrète de l'autre. Jusqu'à saison 4 du moins, à la 5 j'en sais rien. Et là, l'ambiance change. La colère fait place à l'assurance. Autre référence au film le Spider-Man 3 dans lequel il danse et fait n'importe quoi. Vous le verrez d'ailleurs danser en nombre. Sérieux, c'est quoi ce truc ? Respecte un peu ton modèle. En vrai mirad, c'est vrai que tu jettes tes sapes à la bouverte. Bien sûr, référence à ce truc, le créateur qui, comme dit précédemment, a confirmé l'inspiration totale de Marinette. Drôle d'utiliser le respecte ton modèle quand on sait que Marinette est passionnée de mode alors que, disons-le, son costume est quand même pas super stylé et mériterait d'être tèche à la poubelle. Petite référence bien sûr à la scène où Peter jette lui-même son costume en voulant tout abandonner. L'utilisation du mot miracle est bien sûr liée au miraculous. Tu galères contre Agrest ? Je te laisse te prendre une veste. Je vais sauver vite tu fais l'univers. Tu peux t'occuper du reste ? Parlant de mode, Gabriel Agrest, secrètement papillon, est justement un grand ponte de la mode. Et cet affrontement entre deux est interminable. Alors bon, c'est bien beau de se cantonner à Paris et un vieux gars mais Spider-Man, lui, il a sauvé l'univers quand même. Bim ! Il terminera en étant faussement amical pour la rébaisser encore plus. Marinette et Chat Noir ne comptent pas se laisser faire. Si Peter s'est réveillé et a vraiment commencé à être incisif sur cette deuxième partie, ils ont gardé le meilleur pour la fin, eux aussi. Et c'est parti. T'as besoin de dénir le moral, on a déjà l'école ! On dirait Gwen Stacy tellement t'es exposé au sol ! Ah, on devait au moins faire une ref à Miles Morales quelque part et... La voilà. Ouais, prononcée à la française. Du coup, Marinette ironise sur leur situation d'adolescent encore à l'école pour dire à Spider-Man de la fermer. Là où Chat Noir balance l'une des punchlines qui semblent vous avoir le plus marquées et je comprends, on dirait Gwen Stacy tellement t'es explosé au sol. Gwen Stacy, c'est une des ex de Peter, morte par sa faute d'une chute libre. Elle n'est pas techniquement morte explosée sur le sol mais c'est tout comme. C'était une scène ultra marquante de Amazing Spider-Man 2. Dire que Plague a tué tous les dinosaures Mais il en restait un dernier. Reste à ta place Tu peux pas être seul araignée Vous aurez compris le jeu de mots avec seul araignée, araignée, voilà. Euh, Plague, le Kwame de Chat Noir est soi-disant à l'origine de l'extinction des dinosaures sur Terre. Alors ils sous-entendent que Peter est un dinosaure dans le milieu. Trop vieux désormais. Laisse ta place, mon pote, quoi. Petit big up à Théromique pour cette ligne sur les dinosaures. N'est l'aide d'amalgame T'es qu'un herbe sans pouvoir pour te soigner Amazing-toi Aïe, aïe, aïe T'as pas re-signé Les amalgames sont les fusions de pouvoir dans Lady Mug mais signifient aussi et surtout tout simplement qu'elle ne veut pas être assimilée à Spider-Man qui, avant d'avoir du charisme grâce à ses pouvoirs, n'était qu'un pauvre nerd que personne ne respectait. On parlait d'Amazing Spider-Man tout à l'heure, une série de films qui s'est arrêtée au numéro 2 alors qu'un 3 était clairement prévu et annoncé mais annulé car était un échec commercial. Un chèque... Sur Fortnite T'es pas de taille-taille pour caler C'est fini Je te dis bye bye Petite araignée Spider-Man a un skin Fortnite Voilà, fin de la vanne Et on termine sur la phrase iconique de Marinette après une victoire Bye bye petit papillon adapté à notre situation car elle désakoumatise Peter par la même occasion Aurait-elle dû ? Car maintenant Peter passe à sa phase 3 plus adulte conscient de ses responsabilités il va les clasher en règle en les prenant au sérieux D'habitude j'aime les stans mais fini de tuer les comis ton flot est un crime et mérite espère censuré par les flics Les stans désignent les fans hardcore de quelqu'un reléguant encore Marinette au rang de fan mais pas seulement Stan Lee est le créateur de Spider-Man un peu le papa du MCU et ce dès l'ère des comics Premier support sur lequel Spider-Man a brillé à l'époque Moquant le flot de Ladybug Spider-Man fait aussi référence à un épisode qui a scandaleusement été censuré à la télévision française car critiquait certaines dérives de la police et se faire censurer par les flics quand on est justicier bah c'est drôle même pour Spider-Man qui a déjà eu des ennemis dans la police rebond à nouveau sur le statut de collégien de Marinette Adrien il va ramasser les copies sur une seconde lecture ça veut aussi dire qu'il va achever cette histoire de plagiat entre guillemets bien sûr pour placer enfin la phrase iconique de son oncle Ben un grand pouvoir implique de grandes responsabilités prétextant une chance de faire la paix en réalité Spider-Man ironise aussi sa propre situation Disney a bien racheté Marvel et possède donc désormais tous ses droits mais là-bas au moins il y a du pognon et en parlant de Disney et de plagiat le Lucky Charm de Ladybug ressemble quand même énormément à s'y méprendre à un maxi-outi-mystère de Mickey pour être honnête ça me fume de rire j'étais obligé de faire ça de vanne pour finir Spider-Man parle de Lucas Kouffen le second love interest de Marinette sorte de bouche-trou amoureux finalement qui bien qu'ils sont intéressants et talentueux ne sera jamais apprécié à sa juste valeur parallèle que fait Spider-Man avec Marinette donc il terminera déjà sûr de sa propre victoire en assurant Marinette qu'elle peut au moins repartir avec une fierté avoir fait partie du plus gros crossover de tous les temps et oui le fameux la référence à la communication de Infinity War faut dire que pour un perso faire un feat avec son propre modèle c'est clairement énorme et voilà la fin de cette explication je crois avoir fait le tour ça m'a semblé bien long il se peut quand même que j'en ai oublié un petit peu mais bon allez on repasse en face cam voilà j'espère que ça vous a plu alors je pense pas avoir eu l'occasion d'en parler particulièrement mais c'est sûrement l'Epic Pixel Battle sur lequel on a été le plus efficace ces dernières années on s'est donné à fond pour que tout se goupille très bien le plus vite possible et on espère que du coup cette sortie entre guillemets rapide vous a fait plaisir et vous a surpris on va bien entendu essayer de continuer sur cette lancée mais comme d'habitude on fait en fonction des emplois du temps de chacun des aléas de la vie voilà alors on croise les doigts oui je croise les doigts là je vous fais pas tout va bien merci encore à nos tipeurs vous serez exceptionnellement débité en janvier pour ce battle-ci étant donné qu'on avait pris un très gros retard sur Rocket Dalton tout ça on préfère ne pas vous débiter deux mois d'affilée en plus c'est les fêtes de fin d'année donc bon on va pas voilà on va pas vous mettre dans la merde ça veut dire qu'il vous reste encore a priori à la sortie de cette vidéo quelques jours pour tiper si jamais ça vous dit voilà donc encore merci à vous merci à Dice Chimi qui s'est occupé de la colorisation des personnages pour cet épisode là une grande première pour elle à nos côtés c'était du super travail n'hésitez pas à aller follow et en parlant de première fois merci à Teromic pour son aide à l'écriture et à la documentation il m'aidera également sur le voir les prochains donc voilà aller follow aussi merci encore une fois à Kerry pour ce montage de fou ainsi que son expertise sur le côté ladybug c'est un truc de fou c'est une bible vraiment et pour finir merci à Léonard Lam Kiyomizu pour le travail sur les décors du battle tous les liens de toutes les personnes qui ont travaillé avec nous équipe comprise sont dans la description de cette vidéo n'hésitez vraiment pas à aller voir ce que chacun fait voilà il y a beaucoup de travail de part et de l'autre j'en profite pour en placer une petite pour Stan on parle pas assez souvent du fait que ses musiques sont un banger alors que bah depuis le début de la saison 3 toutes les instrus c'est lui et voilà poto je voulais juste faire un gros big up comme d'habitude les instrus c'est un véritable banger et celle là ne fait vraiment pas exception niveau convention les choses vont enfin bouger début 2023 on vous tiendra au cours un petit peu sur tous nos réseaux twitter principalement ainsi que les posts de communauté ici sur cette chaîne youtube n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait cette petite pause ça nous a permis de bien avancer certes c'était vraiment cool mais bon vous commencez à bien nous manquer alors n'hésitez pas à nous recommander aux autres conventions autour de chez vous nos concerts mettent le feu et vous voir ça fait toujours extrêmement plaisir toujours un bel événement on vous donnera toutes nos infos au plus vite sur les réseaux et avant d'en finir merci encore une fois de regarder les dans ton clash ça fait plaisir c'est un petit bonus qui est là je sais pas exactement qui ça intéresse mais je sais que vous êtes là quoi qu'il en soit donc merci beaucoup j'ai dû écrire et tourner celui-ci un petit peu dans des conditions où j'étais un petit peu malade et fatigué mais peu importe je tenais à le faire vraiment avant la fin de l'année et j'espère que je l'ai plutôt bien fait quand même et surtout que j'ai pas trop oublié de trucs on verra on se quitte comme d'habitude avec la démo dégueulasse cette fameuse version bêta que j'envoie à mes potes pour que Smash Kiri Seiya puisse commencer à avancer avant même les enregistrements et donc c'est moi qui fais toutes les voix même Marinette et oui mais vous inquiétez pas j'ai pas fait trop d'efforts allez bonne fête de fin d'année bonne fin d'année et on se retrouve en 2023 des bisous REPEAT PIZZA BATTLE SPIDERMAN COLD LADY BUCK GO LADY BUCK en scène pour un folie dans Spider-Sense si tu veux ma photo histoire de grâle et quelques scènes carte le montant tu j'ai pas le content dévinage au bâton tant que j'ai plus le montant pouvoir et bâton team de combattants et toi qu'est-ce qui t'attend livreur de pizza prends-toi mes 4 saisons je perds tout d'identité dès que t'es loin de ta maison je bâle et tout d'un coup le yo yo musique à l'omange à ton terrier te retourne comme ton scénario et ruine ta vie comme un mystérie Wesh tu rushes c'est moche j'comprends pourquoi tu crushes sur un riche j'ai sale pitch un clash avec ma version Wesh et on quitte j'ai 60 ans t'es d'affiche tu brasses du vent comme Swish quand on t'occupe des t'es biches cette rivalité sert à rien j'suis le maître et toi mon co-amie laisse-moi te dire comme madrien t'es juste une amie j'tis c'est ma toile j'suis dans les étoiles j'tis que c'est mondial et quitté toi personne ne le sait wow mais t'aimes les cries ils sont tous à vale ou quoi ? peur besoin d'aide ? malédie envie d'un peu d'comédie on est plein et par coeur v'là des ultimaires et dix sans baba start et game over il est temps qu'on t'oublie tu nous regardes de haut mais t'es qu'un bouffant vert le jalousie rien qu'une cata tout le monde est triste autour de toi un jour le papillon va akumatatata à touken à nous de on va touken la victoire est certaine j'lappe des doigts et tu rejoins oncle bête super et comprends doutes pertes de proches colères les conditions ils sont toutes va mon père akuma remplit son coeur de rage tu m'entends qu'il a ouais j'vais faire un carnage protégez-vous bisous j'tappe dedans et c'est fini nous a fin de jas on vous explose puis il vous expose dans une ménagerie des lunettes noires j'en ai tenté j'vous pas les kaij j'ai spoilé papillon et ton père Oups tu vas chialer sérieux c'est quoi ce truc respecte-toi un peu ton modèle un vrai miracle serait que tu jettes tes sapes à la boubelle tu galères contre agrest j'te laisse te prendre une bêche mais ça m'est vite fait l'univers tu peux t'occuper du reste pas besoin de tes mille morale on a déjà l'école on dirait Gwen Stacy c'est monté explosé au sol j'ai que Plague a tué tous les dinosaures mais il en restait un dernier reste à ta place tu peux pas être seul araignée pas d'amalgame t'es qu'un nerd sans pouvoir pour te soigner eh ben c'est que toi aïe 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 t'as pas aussi d'y mettre sur fortnite t'es pas le die a die pour gagner c'est fini je te dis bye bye petite araignée d'habitude jamais stands mais finis de jouer les comics ton flow est un crime et mérite de se faire censurer par les frics j'veux ramasser les copies cette fois vous l'avez mérité un grand pouvoir implique une grande responsabilité tu veux te racheter ? chez Disney on sait y faire d'ailleurs Mickey veut récupérer son maxi ultimistère comme Lucas t'as de quoi plaire mais tu vas rester seul derrière viens pas au moins j't'ai offert le plus grand filles de ta carrière ah Qui mérite la victoire ? Qui seront les prochains ? Fou c'est le couteau Sous-titrage ST' 501 ...